Aujourd'hui on va faire des pétnones et j'expliquera après pourquoi ce nom est un petit peu curieux pour une pâtisserie. En fait c'est des beignets mais j'expliquera après. Donc dans un premier temps je vais vous montrer ce qu'il faut. Deux verres de farine. Je les ai mesurés parce qu'il faut que la mesure soit exacte. Deux verres de farine. Deux verres d'eau. Un tiers de verre de sucre. Un petit peu de sel. De la levure. 75 grammes de beurre. Il faut peser. Et 6 oeufs maximum. Mais ça c'est au cours de la recette qu'on voit s'il en faut 5 ou 6. Alors dans un premier temps je mets mon beurre et mon eau à chauffer avec la moitié de mon sucre. Pendant ce temps-là. Ça c'est pour enlever les petites... Comme ça ça doit aller vite dans l'eau où il y a le beurre. L'important c'est qu'il n'y ait pas au départ des grumeaux de farine. Que la farine soit bien. Voilà. 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 Quand mon beurre est fondu, je vais laisser reposer 2 minutes pour que la température baisse un petit peu. Il faut faire ça hors du feu parce que sinon ça ne va pas, il y a des grumeaux. Bon, alors là c'est l'heure de vérité, c'est-à-dire que... Et on va tourner. Voilà, alors la pâte est bonne là parce qu'elle se détache bien de la casserole. Voilà, là jusqu'à présent c'est parfait. Voilà, elle est bien détachée de la casserole. Maintenant, je vais ajouter... Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'au départ, on a du mal à les intégrer, mais il faut prendre son temps. Donc voilà, on rajoute toujours hors du feu, on rajoute un premier œuf. Donc ça casse la pâte, hein. On voit bien que c'est un peu gravouillou, mais bon, voilà. Alors, pour ceux qui ont un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un appareil qui pétrit là, c'est bien parce qu'à ce moment-là, on met la pâte dans l'appareil, puis on rajoute les œufs petit à petit, puis ça s'intègre sans qu'on soit obligé de... Voilà, le deuxième. Je vais rajouter mon paquet de lévure. Je vais enlever ça pour pas que ça brûle. Je vais rajouter le œuf. Et là, tout doucement, je vais le remettre sur le feu pour sécher ma pâte. J'ai mis mon feu tout bas, hein, pour pas que ce soit... Je vais commencer à monter un petit peu. Voilà, et je vais n'en mettre que cinq parce que c'est suffisant. Ma pâte est bien, donc j'ai pas besoin d'un mettre six. Donc là, j'ai mis cinq œufs pour les deux verres de farine et les deux verres d'eau, hein. Parce que j'avais pris des gros œufs, c'est toujours la même chose. Si on prend des tout petits œufs, bon, on est toujours obligé de... Mais là, c'est des très gros œufs de poules élevées en plein air, donc... Voilà. Alors, on va sécher cette pâte. Mais il faut pas arrêter de... Il faut pas arrêter du tout de tourner, hein. On va sécher cette pâte. On va dire que il y a des petits œufs. Bon, prenons le fouet. Voilà, bon. Bon, là, on va enlever ça et on va attendre que l'huile soit chaude. Donc, on prépare un papier absorbant. Alors, pour savoir quand l'huile est chaude, ce qu'on fait, c'est qu'on met justement, c'est la même chose pour les frites que pour les beignets, c'est-à-dire qu'on fait chauffer l'huile déjà un moment et pour s'assurer que l'huile est bien chaude, on fait couler de la pâte ou une frite et quand elle remonte, comme c'est le cas maintenant, ça veut dire que la température de l'huile est bonne. Donc, il faut faire attention quand même de ne pas faire une huile trop chaude parce que sinon, à la fin du beignet, l'huile sera noire et voilà. Voilà, alors, voilà le premier. Alors, je mets, je ne mets pas beaucoup, hein. Bon, je vais vous montrer. Voilà, je vais glisser ma pâte comme ça avec deux cuillères. Et alors, ce qu'il aurait fallu, là, j'étais un petit peu prise par le temps, normalement, il aurait mieux valu que je fasse ma pâte, que je la laisserai froidir et qu'après, je la mette en friture, voilà. Alors, l'épée de nonne, en fait, on appelle ça comme ça parce que des religieuses étaient en train de faire de la pâte à choux et il y en a une qui a éternué au moment où elle prenait sa cuillère et il y avait une bassine de frites à côté, une bassine de friture à côté. Donc, la pâte à choux est tombée dans la friture et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était bon donc on a appelé ça l'épée de nonne. Ça, c'est le résultat. Donc, je ne veux pas faire toute la bassine à friture parce qu'il y en aurait pour une heure de les frire. Il ne reste plus qu'à mettre du sucre sur les... Et la prochaine fois, je ferai des beignets aux pommes et des satellites. La recette est terminée pour aujourd'hui. Voilà.